coucou les lunes et bien on se retrouve aujourd'hui enfin pour la présentation de notre mini album réalisé ensemble pendant tout le mois de décembre grâce au calendrier de l'avent il vous a fait attendre un petit peu je voulais expliquer j'ai eu quelques problèmes de santé juste juste pour noël donc ça m'a empêché de filmer et de vous présenter les albums donc il était fait vous avez eu les tutos néanmoins on apprécie toujours d'avoir la présentation donc la voici alors pour la couverture je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait donc puisque la partie déco n'a pas été filmé ça c'est la partie qui vous est propre sur la tranche j'ai utilisé un petit morceau de ruban le petit ruban tout dufteux le petit grelot rose et un badge que je suis simplement venu accrocher à la ficelle voilà pour la reliure pour la couverture j'ai vraiment fait une déco très très simple puisque je trouvais que les boules de neige suffisait elle même donc pour le titre j'ai choisi de le recouvrir avec les petites nouveaux vous savez donc j'ai mis juste un tout petit peu de wax rouge et j'ai recouvert ensuite d'un nouveau irisé blanc voilà ce qui donne cet effet là je trouve que ça fait vraiment très très joli j'ai utilisé les petites fleurs j'ai rajouté de la fausse neige alors ça c'est de la neige que j'avais acheté chez action l'année dernière et qui est encore en très très bon état j'avais peur que ce soit sec mais pas du tout au cas où vous n'en auriez pas et bien vous pouvez encore en trouver vous pouvez encore trouver la recette pour le faire on avait fait ça il ya quelques années ensemble donc si je ne me trompe pas c'était il ya trois ou quatre ans et vous devriez pouvoir retrouver les tutos ensuite sur le contour j'ai décidé de mettre de la paillette donc ici s'agit de paillettes roses et donc voilà pour la couverture au dos j'ai laissé tout simplement cette illustration voilà je n'ai pas décoré plus j'ai trouvé que c'était suffisamment joli et que ce n'était pas nécessaire et puis surtout ça évite d'abîmer quand on va le poser alors c'est parti donc si vous vous souvenez bien pour la structure des pages pour celle ci on avait réalisé une demi lune qui servait de pochette voilà moi j'ai mis des petits carnets photos qui vont vous permettre d'aller ici de mettre cinq photos côté déco j'ai choisi de mettre des étiquettes et de faire des fleurs en papier alors vous allez me dire mais ces fleurs en papier moi je sais pas les faire et bien pas de panique il ya un tout dernier tuto qui vous attend il était filmé depuis le début mais j'attendais de vous présenter l'album pour que vous puissiez comprendre à quoi allait servir ces petites fleurs donc c'est ici que je l'ai mis seconde page on va retrouver nos petits lapins qui dansent une petite étiquette plaisir d'hiver donc j'ai utilisé du cardstock pour faire ressortir les étiquettes couleurs roses on a le petit carnet photo ici ça je refermerai tout à l'heure et on a ici voilà les petits bouts de dentelle pour venir faire ressortir les personnages en amenant un petit peu de blanc derrière sur la page suivante on va retrouver la petite carte à onglet en déco j'ai mis la carte la plus jolie fête de l'année je les plier bien sûr pour qu'on puisse ouvrir facilement et j'ai collé voilà quelques fleurs et le petit personnage du petit écureuil donc voilà à l'intérieur vous l'aviez déjà vu et ici comme on n'avait pas collé intégralement on peut encore glisser un petit carnet photo pour moi je suis simplement venu ajouter le petit onglet ces moments qui me permet de le retrouver ici et d'avoir quelque chose de sympa sur la page suivante on va retrouver nos petits lapins qui sont un carnet photo donc là ici on pourra coller deux photos et comme je l'ai collé en pochette et bien encore au dos on pourra recoller quatre photos ici j'ai simplement simplement venu mettre une petite composition de fleurs et ici je suis simplement venu mettre l'étiquette vive le vent et puis j'ai fait une petite saignette avec la cafetière le café et puis des petits éléments de déco page suivante à nouveau une pochette en forme de lune bon bassin bien évidemment les lunes vous les retrouvez partout chez moi je reste fidèle à mon nom donc à l'intérieur un carnet photo à nouveau trois photos voilà donc ce sont toujours des carnets pour des photos en 9 par 13 et donc j'ai collé une des cartes postales voilà pour que ce soit joli sur le dessus et que les photos soient cachées à l'intérieur donc j'ai collé les petites étiquettes fairy toujours sur un cardstock quelques fleurs et c'était suffisant sur la page suivante avec notre petit notre petit grand père sanglier et ses petits enfants cette illustration que je trouve vraiment très mignonne et très touchante donc on va retirer le petit paper clip alors vous en avez eu d'autres dans le dans votre calendrier donc vous pouvez bien évidemment les utiliser ben moi je suis le cordonnier très mal chaussé il ya un calendrier qui n'est pas qui n'est pas arrivé à bon port donc j'ai envoyé le mien en catastrophe et donc c'est vrai que je ne suis pas refait les petits paper clips mais voilà vous vous en aviez des décorés avec les badges et donc ce sera ce sera plus joli et ici je suis venu agrémenté de fleurs et d'une petite étiquette en famille qui va bien avec cette illustration justement alors page suivante ici on va retrouver la petite flippette qu'on avait mise vous souvenez la petite flippette ronde et bien moi je suis venu coller par dessus les petits personnages que vous aviez justement sur vos couvertures donc ils sont en papier un peu plus épais et ils sont un peu plus grand et je les ai utilisé comme flippette donc je suis venu simplement le coller j'ai mis la petite étiquette sous le lit qui va bien justement avec l'illustration et pour ouvrir la petite cascade hop on a juste à faire tourner nos petits personnages on va pouvoir coller nos photos donc là ici cette photo pour ce petit carnet et on aura notre petite flippette avec nos petits personnages sous le lit pour cette page ici tout en rondeur c'est pareil on avait réutilisé une flippette ronde donc je suis venu coller l'écureuil toujours pareil avec sur les papiers de couverture là où il y avait les boules de neige donc ils sont un peu plus épais donc avec les mots se retrouver tous ensemble donc on tourne la flippette qui tient tous les rabats ici on va retrouver une petite illustration derrière laquelle voilà se glisse notre petite notre petit écureuil donc avec un sapin de noël et puis les cadeaux et ensuite vous allez pouvoir mettre des photos rondes et pourquoi pas des grandes photos donc là ce sera à vous de voir si vous voulez cacher les illustrations pas mais en tout cas ici vous avez déjà la possibilité de mettre trois photos voilà je crois que j'avais fait comme ça comme ça comme ça voilà et je suis juste venu rajouter quelques petites fleurs par ici alors sur la dernière page qui va accueillir des photos on avait fait ces petites boules donc derrière laquelle vous allez pouvoir glisser une photo ici une et deux photos rondes ici et rajouter pourquoi pas une photo ici en dessous ou deux photos rondes qui se chevauchent là ce sera à votre goût et aussi en fonction des photos que vous avez côté déco je suis venu juste mettre mon petit ours avec le petit le petit note cracker et sa danseuse et puis la petite illustration ici avec le cheval dernière page je vous l'avais dit oh j'ai une fleur qui s'est décollé donc imaginez elle est ici normalement dernière page vous avez dit je ne voulais pas en faire une page photo parce que je voulais garder cette illustration que j'aime beaucoup qui est aussi celle de la couverture donc qui est un rappel aussi justement du début jusqu'à la fin j'ai simplement mis l'étiquette joie de noël petite décoration florale ici je suis venu rajouter parce que si vous vous souvenez bien j'avais percé les trous comme j'avais fait une petite boulette bon bah voilà j'ai réparé en cachant avec une petite une petite composition de fleurs sur le côté ici j'ai fait la même chose je suis venu ajouter mon étiquette sur du cardstock et j'ai travaillé avec mes fleurs en papier donc ça vous allez retrouver le tuto dès la diffusion de de la présentation comme ça ça va vous permettre de terminer votre mini album et comme vous allez pouvoir le constater mais on n'a vraiment pas de chute aucune chute avec avec ce kit il va vous rester pas mal de découpe quelques peut-être quelques petits éléments de déco par contre en papier je pense que on aura vraiment bien bien travailler et bien optimiser tout ça donc voilà pour le petit album boule de neige que j'ai pris un grand plaisir à l'imaginer et à réaliser ensuite avec vous en tuto et bien je vous dis à très très bientôt et on se retrouve pour la présentation du junk d'ici quelques jours bye bye et